Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va monter 18 chasseurs niveau 200. On va commencer par voir la façon dont le métier est structuré, on va rappeler quelques bases et on s'y met. Alors chasseur c'est un métier qui vous permet de dropper des viandes à l'issue des combats contre les monstres en PVM. Il existe différents types de viandes qui sont répartis selon différentes tranches de niveau, vous voyez que tous les 10 niveaux vous débloquez un nouveau type de viande à dropper. Et ces niveaux correspondent au niveau des monstres, donc selon le niveau des monstres vous allez dropper tel ou tel type de viande dessus. On notera également que pour chaque tranche de niveau on a une viande et une bidoche qui correspond au même type. Tout simplement les viandes se droppent sur les monstres basiques et les bidoches se droppent sur les gardiens de donjon. Pour dropper vous avez deux prérequis, le premier c'est que le niveau de votre métier soit au moins égal à celui du niveau de la viande que vous voulez dropper. Le deuxième prérequis c'est que vous ayez un exo arme de chasse sur votre arme dans votre équipement. Voilà, et qu'est-ce qu'on a en fait de cette viande ? Et bien on peut crafter des consommables avec, vous voyez là par exemple pour la viande faisant des niveaux 20, on peut crafter des bénis à strubiens qui nous donnent de la vitalité. Et avec la bidoche correspondante on a tout le temps, ça c'est une constante sur toutes les tranches de niveau, un consommable qui booste la force à la même façon qu'un parchemin de caractéristiques. Voilà, donc ça c'est assez anecdotique, mais ce qui va nous intéresser nous ça va être uniquement les crafts basiques des viandes normales. Les bidoches c'est quelque chose que vous allez dropper par-ci par-là sur des monstres, mais c'est pas ce qui fait la base du métier quoi. Voilà, et pour monter niveau 200, normalement on craft 200 consommables basiques de chaque tranche de niveau. Donc 200 de niveau 40, niveau 50, etc. jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 200. Sauf que moi comme j'ai 18 persos à monter, là évidemment j'ai attendu un week-end XP x2 sur les métiers pour faire ça. Donc on aura besoin de crafter seulement 100 consommables de chaque type pour pouvoir monter les persos niveau 200. C'est donc pour ça que j'ai un petit peu de stock que j'ai anticipé. Hop, vous voyez que là j'ai 1800 en viande de chaque type, de chaque tranche de niveau, qui vont me permettre tout simplement de faire 100 craft de chaque sur chacun des personnages, et donc de tous les monter niveau 200. Alors là on en a pour à peu près 25 millions de kamas en viande. Avec ça on aura besoin de céréales. Je vous montre ça, on a à peu près 7 millions de kamas de céréales. Et il y a également d'autres petits consommables qui viennent se rajouter souvent, mais qui n'appartiennent pas à une catégorie commune. Mais j'ai calculé, j'en ai pour à peu près 3 millions de kamas sur les autres petites ressources. Ce qui nous fait un total de 35 millions de kamas pour monter tout le monde. Et on pourra faire le bilan à la fin de ce que ça nous aura coûté, de ce que ça nous aura rapporté, etc. Allez c'est parti ! Bon, pendant que je vous montre la réalisation des 36 000 craft, parlons un peu du métier. Concrètement quand on est chasseur, qu'est-ce qu'on fait des viandes ? Spontanément on pourrait se dire que le plus simple c'est de crafter des consommables, et de les vendre en hôtel de vente des consommables. Malheureusement c'est quelque chose qui se fait souvent à perte. Alors pourquoi ? Parce que les viandes coûtent souvent plus cher que le consommable qu'elles permettent de crafter. Alors qu'en plus il y a des ingrédients qui vont avec, donc c'est pas très intéressant financièrement. En tout cas c'est le cas pour les viandes et les consommables de niveau 1 à 190. C'est un peu différent pour les saucisses fumées qui sont le consommable de niveau 200 que vous pouvez crafter avec viande au goût de fût, millet et au calme. Malheureusement le millet, donc c'est la céréale qui va avec les viandes dans le craft, coûte souvent assez cher. Et ce qui fait que bon ça dépend, ça fluctue, mais souvent le millet coûte plus cher en fait que la saucisse fumée. Donc même problème, les craft en fait se font à perte, donc c'est pas très intéressant. En tout cas personnellement en tant que chasseur, je vends très rarement des consommables craftés. Le plus simple et le plus pertinent à mes yeux, c'est pour les viandes de niveau 1 à 190, de simplement les vendre de façon brute en HDV. Et pour les viandes de niveau 200, donc c'est les viandes goûtues. Vous pouvez en vendre un petit peu en HDV, mais ça se vend pas extrêmement bien. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de les recycler en pépites. En particulier si vous avez accès à une alliance qui possède beaucoup de zones de niveau 200, le recyclage des pépites peut être très intéressant. D'ailleurs, la majorité des gens qui vont vous les acheter en état de vente sont des gens qui ont accès à des recycleurs et qui vont en faire des pépites. Voilà, donc si on résume un petit peu les choses, on peut dire que le métier chasseur, c'est une magnifique pyramide de Ponzi. Pourquoi ? Puisque être chasseur, ça permet surtout de vendre les viandes pour monter d'autres chasseurs. Voilà, c'est un petit peu un cercle sans fin. Mais ça reste quand même intéressant. Surtout, en fait, on va dire la clé de voûte du système, c'est vraiment le recyclage pépites des viandes de niveau 200, qui sont quand même assez intéressantes. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que c'est rentable de monter chasseur ? Alors, je suis toujours un petit peu décontenancé par ce genre de questions, parce qu'en fait, j'ai envie d'y apporter la même réponse que je fais à toute question de ce type. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une feature qui propose une dépense initiale fixe et qui vous permettra sur le long terme d'avoir des faibles revenus ou un faible avantage sur la durée, moi, j'ai tendance à dire que c'est toujours intéressant d'y aller. Alors après, c'est peut-être pas très pertinent, dans le cas des chasseurs, par exemple, pour des joueurs casus ou inexpérimentés, type débutant, qui tâtotent un petit peu le jeu et qui ne savent pas trop s'ils vont jouer longtemps, beaucoup s'investir. Et là, effectivement, ça ne vaut pas forcément le coup de s'investir. Mais pour des joueurs qui jouent longtemps, qui comptent jouer encore longtemps, j'ai tendance à dire que ce sera toujours une bonne idée de faire ça, de monter le son chasseur. Et puis, même si c'est quelques petits drops par-ci, par-là, c'est toujours ça de pris. Moi, je penche plutôt pour le raisonnement à long terme, où une fois que c'est monté, il n'y a plus d'effort à faire, sauf l'arme de chasse, qui est un petit peu contraignante parfois d'un point de vue forge et magie. La rune de chasse, pour info, c'est une rune qui pèse 5 de poids, et ça se comporte exactement comme n'importe quelle autre rune en forge et magie. Donc il faut la passer en exo sur son arme. À une exception près, c'est qu'on peut mettre une rune de transcendance sur une arme qui est exo arme de chasse. Voilà, c'est la petite exception. Donc vous pouvez faire une arme G parfait plus arme de chasse, et vous pourrez mettre une rune de transcendance dessus. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Voilà, donc moi, avec cette approche, on peut se dire que ça finira forcément par se rentabiliser. Personnellement, j'ai tendance à adopter un raisonnement de type asymptotique à l'infini. Mais bon, c'est parfois un peu absurde. J'avoue que je raisonne souvent comme ça. Mais des fois, ça me fait claquer des sommes assez astronomiques pour des choses qui finalement ne se rentabiliseraient pas si je jouais 100 ans, 24 heures par jour. Mais ça, c'est mon problème. J'ajouterais aussi que j'aime bien le monter sur mes persos, car c'est quand même un métier qui est assez facile à monter, et puis ça fait des pods, donc ça, c'est assez cool. Voilà, puis de toute façon, une fois que vous avez des chasseurs, après, c'est facile d'en monter d'autres, parce que vous avez les viandes, et les viandes, c'est ce qui vous permet de monter le métier. Les ressources annexes type serial et autres sont vraiment très très peu chères. Ce qui fait qu'à ce jour, j'ai une cinquantaine de chasseurs niveau 200, mais je dois reconnaître qu'ils n'ont pas tous été rentables. Ils n'ont pas tous été rentabilisés, mais je n'ai pas de regrets. Nous y voilà. Mes 18 personnages sont désormais chasseurs de sang, comme vous avez pu le constater. J'ai fait tous les crafts à la chaîne sans prendre de pause, ça m'a pris exactement une heure. Je peux vous dire que c'était sacrément éprouvant. Bon, on se retrouve avec 11 millions de kamas d'estimés sur les consommables qu'on a créés. Bon, c'est correct. Sachant qu'on avait mis 35 millions en estimés à la base, on peut considérer que ça nous a coûté 24 millions de kamas pour monter 18 chasseurs de sang. Après, ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en week-end double XP métier. Donc forcément, beaucoup de personnes se ruent sur les viandes pour XP leur chasseur et ça fait monter le prix. Donc tous ces chiffres, je vous les donne à titre indicatif pour que vous ayez une idée. Mais évidemment, ça fluctue et quoi qu'il en soit, quand vous vous intéressez à un métier, à des crafts, à de l'XP ou à quoi que ce soit, eh bien, il faut que vous regardiez au moment où vous le faites le prix de revient, des crafts, des ingrédients, etc. Ces consommables, ils donnent alternativement des points d'énergie ou de la vie en fonction du niveau. Je pense que je ne vais pas les vendre. Je vais plutôt m'en servir. Comme j'ai des grosses sessions de fermes qui vont arriver devant moi, je pense que j'aurai tout à fait l'occasion de les utiliser, sachant qu'en plus, ça ne se vend pas très bien. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez également que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.